Bonjour à tous, alors c'est BBFM, Big Boss for Mafia, alors c'est la rentrée, c'est la rentrée pour tout le monde, d'ailleurs c'est la rentrée de GZEC, non c'est pas un dessin animé GZEC, non, c'est un nouveau variant, c'est un, bah oui ça recommence, qu'est-ce que je te dis, ça recommence, ça recommence, ça on peut pas y échapper, c'est la souche dominante, la soulignée d'Omicron, il appartient à la catégorie de flirt, ça s'invente pas, et il fait partie de la famille des flucs, non, 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 c'est pas le film des tuches, non, 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 c'est bien le, oui, oui, voilà, donc fièvre, mot de gorge, toux, courbatures, enfin voilà, la grippe quoi, la grippe, la grippe, rien d'autre, qu'est-ce que je te dis, voilà, ce qui est marrant c'est qu'il y a un autre GZEC qui existe, et c'est le ICACH, et lui c'est pareil, c'est une espèce de crypto-monnaie, mais qui grimpe à une vitesse exponentielle, exponentielle, bon, sans transition, vous êtes au courant maintenant qu'on peut manger de la limace, oui, 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 vous avez bien entendu, de la limace, c'est pour lutter contre le climat, il faut lutter, il y a une lutte à mener là, vous vous en rendez bien compte, avec tous les feux qu'on a, c'est obligatoire, on ne pourra pas faire autrement, alors, il faut quand même se méfier que la limace, parce qu'elle mange des plantes toxiques, donc il faut la laisser jeûner, on peut la faire en rillette, on peut la faire en pâté, si, si, il y a des recettes, je te jure, il y a des recettes, par contre, l'aubergine crue, ça faut oublier, c'est très, très dangereux, je pense que tout ça, c'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, on n'aura pas le choix, maintenant, on est dedans, on est dedans, donc, c'est ça, la transition énergétique, on est dans la transition, on transitionne, on est tous en train de transitionner, il y en a qui ascensionnent, d'autres qui transitionnent, c'est peut-être la même chose, d'ailleurs, ça, je ne sais pas, alors, on a le DPE, le DPE, lui, il estime qu'il faut réduire le CO2, ça, c'est indispensable, donc, donc, les voitures vont bientôt être obsolètes, voire interdites, les logements, ça va être la même chose, enfin, ça va devenir catastrophique, en fait, mais on aura un climat potable, c'est ça l'avantage, c'est qu'on aura un climat potable, remarque pour chasser la limace, je pense que tu n'auras pas besoin de voiture, moi, je pense que là, maintenant, la limace, ça va être beaucoup plus facile à chasser, pas d'inquiétude, les amis, pas d'inquiétude, d'ailleurs, c'est ballot pour la petite députée, là, en grande, Christine, en grande, il voit toujours les choses en grande, c'est fait, c'est bizarre, elle s'est fait gauler sur l'autoroute, sur l'A16, elle s'est fait prendre, et sur le Parisien, c'est marqué permis invalide, moi, je te dis, elle n'a pas de permis, c'est tout, ce n'est pas qu'il est invalide, il est valide ou pas, tu l'as ou tu ne l'as pas, c'est tout, mais bon, ça passe mieux, vous savez, ça passe beaucoup mieux quand même, pas de permis, c'est tout, c'est ballot parce qu'à quelques mois, années près, elle n'était pas gaulée, plus de voiture, on n'aura plus besoin des voitures, de toute façon, on ne pourra plus circuler, voilà, bon, en même temps, il faut qu'on agisse, parce que là, on nous a annoncé un effondrement d'un iceberg, écoute bien, parce que ça, c'est quand même incroyable, parce que personne ne s'en est rendu compte, c'est ça qui est fou, cet effondrement d'iceberg, figurez-vous, et bien, figurez-vous qu'il est à l'origine d'un tremblement de terre qui a duré neuf jours, neuf jours, c'est énorme, énorme, non, on ne l'a pas vu, parce que, je ne sais pas, pourquoi on ne l'a pas vu, d'ailleurs, oui, c'est étonnant, parce que c'est un peu comme si tu disais que tu as une mouche qui a pété dans ta maison, et que ça avait fait trembler ta maison pendant neuf jours, je pense que c'est tout aussi ridicule, à mon avis, enfin, bon, neuf jours, neuf jours, bon, enfin, bref, c'est fou, parce que toutes ces nouvelles, tu sais, tu soudes du coq à l'âne, quand même, et, en fait, les gens, ils viennent fous, ils ne comprennent pas, c'est à ma carréna, mais vitesse accélérée, si tu veux, tu vois, ça fait comme ça, si, 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 ça fait comme ça, c'est juste énorme, voilà. Euh, que dire d'autre, hein, euh, ah oui, tous les jours, tous les jours, on a des nouvelles différentes, hein, euh, un effondrement là-bas, le feu par-ci, le feu par-là, enfin, ça n'arrête jamais, 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 c'est ça qui est fatigant, oui, parce que tu as les feux là, tu as les inondations là-bas, tu as les icebergs qui s'effondrent, enfin, tu as tout ça, et c'est la ma carréna, mais hypersonique, si tu veux, c'est hypersonique, tu n'as pas le temps de te remettre, tu as des torticolliers et tout, c'est obligé, tu ne peux pas faire autrement. Donc, tout ça, c'est organisé pour la transition, oui, parce qu'il faut transitionner pour tout, on transitionne, tout transitionne dorénavant, les mots, tout, absolument tout, les gens, les métiers, tout, tout transitionne, hein, c'est vraiment, euh, on est appelé à transitionner, transsexuel, transhumanisme, euh, on peut même détransitionner, ah, oui, oui, il y en a qui détransitionnent, ah, c'est fou, ils changent la langue, ils inventent des nouveaux mots, ça n'a plus de sens, c'est, 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 par exemple, avant, on disait bombardement, maintenant, on dit frappe chirurgicale, c'est limite si on soignerait pas les gens quand on les bombarde, c'est ça, en fait, hein, comprenez bien, hein, ce qu'ils sont en train de faire, euh, alors, pour en revenir aux limaces, oui, alors, donc, on peut les manger, je disais, en rillette ou en carpaccio, c'est-à-dire, trouver les recettes sur internet, hein, pensez bien à les laisser jeûner, il faudrait pas vous empoisonner, parce que déjà, on n'arrête pas de nous annoncer et de nous retirer, euh, tous les produits, hein, un coup c'est l'eau, un coup c'est les gambasses, un coup c'est les crevettes, un coup c'est le fromage, un coup c'est le lait bébé, ah, ça n'arrête pas, ça n'arrête, voilà, donc avec la limace, ça reste d'être pareil, hein, donc faites attention, euh, les agriculteurs, vous, bah, élevez des limaces, hein, ah, bah, vaut mieux élever des limaces, parce que ça dépense moins d'oxygène, euh, plus besoin d'autant de terre, hein, puisqu'on veut vous les prendre, et puis l'impact carmode, ça va, ça va, ça va changer la donne, vous aurez beaucoup moins d'impôts, les gars, ah, bah, beaucoup moins d'impôts, ouais, le sport, le sport, pour les sportifs, arrêtez tout, ah, vous avez vu, il y en a plein qui décèdent, hein, donc ça, c'est le sport, c'est mauvais pour nous, c'est pas du tout bon pour nous, euh, le sport, qu'est-ce que j'ai dit, oui, trop d'oxygène, parce que ça dépense trop, trop, trop d'oxygène, hein, faut arrêter le sport, la limace, la limace, hein, c'est l'avenir du monde, hein, pensez-y à la limace, hein, même aux Zimbabwe, hein, le premier ministre s'inquiète s'il y a trop, 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 trop d'éléphants, truc de fou, on n'avait jamais vu ça, trop, trop d'éléphants aux Zimbabwe, alors je pense qu'on va les abattre, je sais pas, c'est compliqué la transition, finalement c'est très compliqué la transition, ah, c'est, c'est du très lourd, hein, alors, euh, oui, alors, les véhicules, réduction, c'est pour ça qu'on nous enlève les véhicules, c'est que ça ferait une réduction d'oxygène, ça va nous aider à sortir du manque d'oxygène, c'est pour ça, je te dis pas les taxes carbone qu'on va régler, ça va être, ça va être compliqué, je pense, hein, alors, oui, parce qu'on a une Autrichienne, là, rétabli, au tribunal, hein, pour avoir mortellement blessé quelqu'un en l'infectant du coco, ça aussi, attendez-vous à ça, hein, l'Italie, alors, l'Italie, elle retraite à 70 ans, ça nous annonce rien de bon pour nous, parce que je pense que nous, au moins, ce sera 80 ans, je pense qu'on n'aura rien avant, bah, nous, de toute façon, on aime bien être les premiers, on est toujours, nous, on est les meilleurs en tout, il faut le savoir en France, hein, ça, pour ceux qui ne sauraient pas, je vous le dis, euh, non, pour nous, la France, ce sera sûrement 80, parce que, nous, on fait toujours plus, toujours plus haut, allez plus haut, allez plus haut, nous, on aime bien, on aime beaucoup, ça, c'est, c'est notre fer de lance, en fait, hein, la France, on l'a vu pour les yeux alors ah oui on a eu une erreur de livraison de bananes une erreur, alors attention une erreur de livraison, il faut que vous méfiez quand même c'est qu'il y avait de la coque planquée dans les bananes et ça a été livré à grand frais ah bah il paraît que les gens vont bien ah bah il paraît que ça les a complètement ça va bien oh mon dieu, mon dieu ah oui on a le député aussi de l'eau gu bah là on a touché le fond littéralement touché le fond alors lui moi je pense qu'il a il n'arrive pas à lire, il y a à écrire le pauvre du coup c'est pour ça, je pense qu'à la base on lui a donné un nom de l'eau gu c'est la première méthode de lecture d'e ça fait de l'eau ça fait l'eau, g'u ça fait gu de l'eau gu ah oui parce qu'il y avait qu'un doigt ah bah je sais pas si t'as vu il suit avec le doigt et encore il a du mal il a du mal, du mal, du mal c'est ça qu'il nous dirige hein les gars ah bah c'est ça qu'est la députation il savait pas qui c'était le comment il s'appelle comment il s'appelle déjà Pétain, Maréchal Pétain tu savais pas, tu pensais que c'était un dessin animé ah bah on est mal hein ah mais il n'y a plus tu sais c'est ça qui a notre tête c'est ça qui nous dirige moi du coup tu te dis quand même c'est dans le monde médical c'est pareil je dis ça je dis rien il y a des soucis à se faire enfin bon moi je m'en fais depuis longtemps c'est c'est on est dans le pétrin on est dans un pétrin épouvantable ça c'est sûr hein enfin je dis dans le pétrin on a plus de boulanger non plus on a plus de compétences on a plus de savoir-faire plus de compétences plus de performance et plus d'honneur plus d'honneur hein surtout ça c'est ça c'est ce qui définit vraiment la France aujourd'hui plus d'honneur au Royaume-Uni alors au Royaume-Uni en 2025 il faudra un visa obligatoire pour aller dans ce pays c'est demain hein c'est demain et je pense que bientôt ce sera pareil pour nous parce que nous les Français on n'aime pas trop que les autres soient devant on aime bien annoncer la couleur donc nous ce sera peut-être pour aller d'une région à une autre je ne sais pas et puis bientôt d'une ville à une autre les 1015 minutes qui s'approchent de nous donc voilà quoi donc voilà revenez à la limace franchement revenez à la limace parce que il y a trop de bactéries partout c'est trop dangereux pour nous voilà bon ben je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui ben vive la résistance parce que là s'il en reste s'il en reste à bientôt mes amis donc on est là Merci.